Bonjour, bonsoir avec Keshat Mounkabé Tadeza. Je suis Antion Péthier pour nous protéger nos associations parmires victuelles. Nous voulons nous parler de la sexualité avec la sexualité, spécialement la masturbation. Nous voulons nous parler avec nous, Salon Diomiko, et nous voulons nous parler avec Mankinson Moline. Nous voulons nous parler avec nous comme intervenants pour la sexualité, le psychotexologue John Gustafon, et nous voulons nous parler avec nous pour pouvoir se situer sur la sexualité, surtout dans le moment de confinement, nous avons une question de nous aller continuer à faire dans le monde, et de nous aider à nous parler de la sexualité. Donc avant que nous commencerons, bonsoir, Salon. Bonsoir, Mouni, bonsoir, Mouni, bonsoir, Mouni, bonsoir, Mouni, et bonsoir, Mouni, et pour surtout, Mouni, et pour nous parler de la sexualité, je veux dire, c'est un plaisir de nous parler avec nous, Salon. Donc, Salon, n'a pas rappelé avec Mouni, ça qui peut vous liker, commenter, et faire j'aime sur le page là, n'a pas invité ou aller sur YouTube, taper le panel virtuel, et essayer d'abonner avec nous. Donc, on suit l'émission, ça y a eu, que nous gagnons un petit peu. Salon, intervenons-nous avec vous pour la présentation et pour la première question. Merci, Mouni, bonsoir, tout le monde qui veut l'anchir à notre agence. Je suis psychologue, je suis master dans la psychopathologie clinique, et je fais un diplôme d'études supérieures spécialisée dans la psychosexologie clinique. Je travaille surtout dans le complexe médical de l'EFATA. Nous, ils sont consultants indépendants pour plusieurs organisations, la question de psychologie, la question de prise en charge psychologique et prise en charge psychosociale. Il y a tout le monde qui est infecté à l'IHCIA. Nous, c'est Louis Nopierre, pour formation en philosophie, comme c'est chez Montpellier, en France. Ensuite, on continue en sociologie, département de sociologie, Université Bordeaux-2. Vous pouvez enseigner ensuite entre 2002 et 2005. Ensuite, ils font séjour au Québec. Ils ont été enseignés dans la département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Ils ont été enseignés en 2010-2012, mais ici, définitivement. Merci, et encore une fois, nous avons appelé avec l'opération pour travailler dans l'équipe. C'est toute ton équipe qui mette ensemble pour permettre d'être active et nous sommes ensemble pour assurer. Masturbation est un comportement auto-érotique, donc c'est le fait que l'on moune appaille cette vie ou bien abstimule des organes érotiques ou des organes érogènes dans le corps. En fait, il y a deux types de masturbation. Parce que d'abord, il y a deux types de masturbation. Il y a deux types de masturbation exploratoires. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment apporté ou qui n'ont pas 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 érotique. Dans ce genre de masturbation, c'est tout petits influenceurs qui ont apporté ou qui n'ont pas apporté ou qui ne ont pas apporté. Masturbation exploratoire est又 que les bastains entraînir, comme les fois, AO les Gibraltarins sont aussi absortiques de la segue. Quand on forme des satisfactions sexuelles. Comme sociologue, comment ou est société un jeune pratique ça? En fait, Payo est spécialiste de questions sérieuses. Comment il vient, et puis mélanger avec sensibilité sociologique, c'est que question sexualité, ça a toujours été des questions taboues dans la société. Et le fait que ce sont des questions taboues, ensuite, il y a toutes concrètes restrictions qui sont faites aux jeunes, ce n'aurait pas qu'on y amène il y a quelques années, ce qui fait que pratiques masturbations ne sont pas inquiétées. Tout le moins, on en pratique tout. Et ce qu'on y a, par rapport à notre concrétivité dans la société, alors bien évidemment, nous n'avons pas gagné chiffres, nous n'avons pas gagné enquêtes, nous n'avons pas gagné parce que moi, par exemple, en France, où Yahoo, de ce temps-là, nous publions un article avec des enquêtes qu'il fait. Après, nous n'avons pas gagné ça. Nous n'avons pas jeté au public-là, peut-être pas fait des projections. Nous imaginons, alors nous pensons que ce confinement n'a pas de bon effet, mais c'est le décateur par rapport à la pratique, c'est le plaisir. Alors, je pense qu'on va être à l'erreur, il y a une haute satisfaction. Donc moi, c'est son célèbre confinement capable d'amplifier ce domaine-là. Bien, et le docteur est en sociologie. Oui, nous, bien. Merci pour cela. Alors, une première question pour le docteur Gustafon. Le docteur Gustafon, le niveau sensation, qui différence qu'il a gagné entre masturbation et... Entre masturbation et un rapport sexuel réel ? Oui. Ou un rapport sexuel avec un autre partenaire ? Oui. Parce que masturbation est réel tout. Avec un autre partenaire ? Ce n'est pas un rapport sexuel. Il y a effectivement une proportion sexuelle d'un droit à laOLD pour freakin, sa nouvelle sexuelle, c'est qu'il y a un trait d'un rapport à quelqu'un, ou un trait d'un rapport à l'autre ? Je vais représenter une продuga canine nationale C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des difficultés relationnelles, des gens qui ont des problèmes en relation avec l'autre monde, par exemple, des gens qui ont des difficultés pour les politiques, pour partager l'espace ensemble avec l'autre monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des difficultés, des gens qui ont des difficultés et qui ont des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des difficultés, des gens qui ont des difficultés et qui ont des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés, des gens qui ont des difficultés et qui ont des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés, des gens qui ont des difficultés et qui ont des difficultés, des gens qui ont des difficultés et qui ont des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés et qui ont des difficultés, des difficultés et qui ont des difficultés et qui ont des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés et qui ont des difficultés, des difficultés et qui ont des difficultés et qui ont des difficultés. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent et qui ont des difficultés, des difficultés et qui ont des difficultés et qui ont des difficultés. et qu'il y a l'addiction. Parce que comportement pas de termes d'addiction qui est assez émotionnel qui entoure le comportement qui fait s'éloigner l'addiction. C'est pas comportement en soi qui est addiction. Alors, donc, question, m'géron question pour, donc, en sociologie. L'une façon société a pu comprendre qu'il y a pratiques de masturbation, docteur, dans quelques années de cela, si nous a allé dans 20 ans, est-ce que d'après vous-même, vous pensez que pratiques ça l'a changé, l'a changé dans non, non, ça, est-ce que le personnalisme a changé, c'est ça, ou est-ce que le personnalisme a déconformé? Il y a quelques années, 20-20, 30-30, 30-30, 20-25 ans, c'est que sociétaires, ici, non, tous ceux qui sont considérants, le sexe était tabou, c'est son bar à épouffer en cachette, etc. C'est ça que ça a voulu dire « Dieu seul me voit ». Mais c'est ça, même Même pour nos mails. Ou après, nous n'utilisons pas qu'être métaphores et bagailles. Donc c'est pas qu'être bagailles qui sont très difficiles pour nous. Ça, c'est son premier aspect dans la sexualité. Donc, si nous, jeunes, nous grandis, au fond, c'est même une petite exploration pour nous, parce que c'est pas une bonne éducation qui est faite. À la limite, c'est l'homme marié qui est permis. C'est comme ça. Deuxièmement, il y a une question de façon que la vie a été organisée, parce que c'est une sorte de promiscuité telle que tout le monde a bagé, tout le monde tout le temps. Donc, mieux que pour deux, un jeune fille, un jeune garçon, rencontré pour arriver jusqu'au sec, mon chef, c'était pour démarcer l'entrée en ville, pour délivrer bonheur. Donc, il fait que... C'est imaginatif. Exactement. Alors, là, 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 il vient, pour vous dire, à la campagne. Et question tout, question de local. Donc, il fait que, pratiquement sur le martial, c'est plus ou moins réfléchi. C'est un système de contrôle qui est exercé sur le jeu. C'est une représentation de l'autre sexualité, qui est considérée comme une activité de reproduction, mais pas une activité de plaisir. Et probablement, ça a été jusqu'à présent. Peut-être qu'un garçon, c'est qu'un garçon, c'est qu'un garçon, c'est qu'un garçon, c'est qu'un sexualité, c'est qu'un défoulement. Il y a une activité de sexualité, qui va procurer plaisir, c'est qu'un partenaire. Donc, je pense que tout ça est autour, c'est que nous, si on le plaisir, les partenaires-là, généralement, n'ont pas de soucis. Il y a une activité de la carrière, il y a une activité de la carrière, peut-être qu'il y a une occasion de réfléchir sur les relations intimes, de la façon dont nous vivons. Je pense qu'à partir de l'assurération, on a tous les angles, on a une perspective, on a ouverture. Voilà. Exactement. Société noire. Et parce que, c'est que ça, il y a un côté quand même, c'est la négation. C'est-à-dire que, vraiment, c'est le contraire. C'est-à-dire que chaque monde n'a pas eu de la vie. Et donc, bien évidemment, il y a une attitude d'égoïsme, parfois, en fait, chaque monde doit chercher de la vie. Et peut-être que si, il y a une espèce d'égoïsme assez émotionnel, il est capable, par exemple, dans le cas, c'est que, comme je l'ai parlé, dans le bouton, il y a des coûts qui vont avoir une satisfaction qui va générer la pratique de l'assurération. Donc, peut-être que ça mérite pour être une qualité de la relation, une personnalité de chaque monde. Absolument. Et comment l'autre est-ce que l'autre est-ce que l'autre a développé un rapport avec l'autre. Est-ce que l'autre est-ce que l'autre est-ce que ça, c'est important et qu'il est capable de garder la pratique de l'assurération. qui est capable de révéler la maladie. Bon, la addiction, c'est ça, qui est la question parce que la question est pertinente. Il va tout révéler la insatisfaction dans la nature de l'assurération et une espèce d'égoïsme c'est-ce que d'égoïsme que l'on peut ne pas penser du tout à l'opie. Tout en fait. c'est important mais est-ce qu'il y a un risque dans la pratique de l'assurération ? Est-ce qu'il y a un risque ? C'est ça ? Oui. On a un peu catégorisé les risques, même si on a un comportement à risque, il y a un risque physique, ça veut dire que les risques font des dommages pour le fonctionnement physique. Les risques sont en londimental, donc les risques pour avoir des répercussions sur le comportement physique, sur l'équilibre psychique. Et les risques sociaux, donc les risques font des problèmes à l'oublier. Et les risques sont en londimental, mais physiquement, et les plans physiologiques ou physique, anatomiques, les risques sont en londimental, donc les risques sont en londimental. Les risques sont en londimental, parce que les risques sont en londimental, parce qu'il y a la masturbation masculin, il y a la masturbation féminine. Le seul risque, le seul risque qui a gagné de la masturbation féminine, c'est par rapport à la masturbation féminine, ou du moins état hygiène, même si on a ou bien d'oublier. Par exemple, si on a oublier dans la salle, ou bien d'arriver, 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 ou bien d'arriver dans d'arriver. Donc, c'est un cas fait que, c'est un cas fait que, un vagin, ou bien d'arriver, ou bien d'arriver, ou bien d'arriver, ou bien d'arriver dans une bactérie, ou bien d'arriver. Donc, pour les risques, il faut faire un cas propre, et que doit être propre, ok? Pour les risques, il faut pratiquer la masturbation. Mais maintenant, pour la masturbation, pour la masturbation masculine, il y a aucun risque d'infection, ou bien quel que soit sa vie, mais, ma pression bémol, il dépend de gens où nous faisons la masturbation. Parce qu'il y a des types de masturbation qui concitent la pénitra, ou du moins, vers cela. Dépendamment d'être que nous faisons la force, est-ce que nous faisons la brutalité, et tout ça. Mais en fait, la pratique de la masturbation en soi, il va en tenir le risque d'arriver, et il va en tenir un souffle d'arriver sur le plan physique. C'est ça que c'est. Moi-même, moi-même en tant que sexologue, depuis que j'ai dit ça, je prescris la masturbation. En fait, la masturbation, c'est un meilleur remède pour traiter l'éjaculation pour toi. Très bien. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais, non, non, c'est pas l'alimentation. Vous prescris un comportement masturbatoire, ou bien ça aurait le reconditionnement masturbatoire, pour que j'ai gagné un certain déséquilibre entre le type d'éducation que j'ai gagné, et la pratique de la masturbation, qui a mené reculvabilité et qui a bloqué la sexualité. Je ne prescris pas la masturbation. Mais je suis allé en contact avec quelqu'un, parce qu'on a tous fait contact avec quelqu'un. Parce qu'on a tous fait contact avec quelqu'un. Donc, nous avons des questions. Donc, est-ce que c'est pratique, ça ? Parce qu'on a tous fait regarder les gens qui ont trouvé ces travaux là, avec qui, on a fait une sorte de soucis, Nous sommes une façon que les sociétés a déroulés. Aujourd'hui, dans l'abriade de l'Oregon du XXIe siècle, on l'autre façon, malgré quelques côtés au caribé, dans quelques communautés, où nous nous considérons un peu serré, mais ça n'a pas réfléchi à cette évolution qui fait le domaine de ça. Est-ce qu'il y a des questions sur l'homme qui travaille sur les matières ? En la police, on n'est pas en train de gagner des études faites, en tout cas au niveau sociologique, sur la sexualité en Haïtia, pas que telle. Qu'est-ce qui peut être sur les familles, sur le classage, certains sujets même pas sur la sexualité ? Par contre, il y a des approches dans Vodou, et notamment les gens qui travaillent sur les matières de Vodou, etc. Il y a toute l'oreille Vodou qui est développée dans le milieu de ça. Donc on va prouver des passages, des descriptions, on va prouver beaucoup de descriptions de la cérémonie de Vodou, parce qu'il y a toutes les paroles de texte, qui sont les paroles de ce siècle, qui sont très présents dans la cérémonie de Vodou, mais notamment de Vodou. Et alors, pour qu'à trouver, il y a une expression, par exemple, des comportements, où je mène dans ce cas, dans des bêtises, des mots érotiques. En fait, c'est un prolongement de pratiques qu'on trouve dans Vodou, dans des pratiques, dans des temples, dans des nuits, sauf que quand il y a des chanteurs, qui reprennent des tyrannies, qui exposent tout ce qu'on a eu. Mais c'est des idées, où mon salle, à caractère sexuée, sexuelle, sexuelle, en fait, sont pratiques, qui sont courantes dans le milieu de Vodou. Moi, c'était vraiment intéressant, et docteur, et moi, c'est le dernier point dans tout, vous soyez sur le groupe, qui a vraiment travaillé, justement, je peux, dans un moment, je suis sur le médecin, qui est vraiment à partir, dans la société aïtienne. Et, je sais où là? Ma question, qui est une autre question en qui est en mode de sexe. Y'a une autre question. À fait, qui est une autre question ? Parce qu'il est sûrement qui est en mode de sexe. Selon elle de Madame de Heinこちら. Non, ça dit, mon emballons. Non, tu sais, les gens qui ag avaient pu faire ça. Voilà, les gens qui occupent les pratiqués. Voilà. Non mais c'est calmer, les gens qui ont fait bien. Ah, OK. OK? Il y a unowąsté qui fait sexe deux fois par semaine et qu'il considère qu'il y a un manque de sexe. Il y a un cas qui fait sexe deux fois par semaine et qu'il considère qu'il y a un manque de sexe. Qui a fait le moment? C'est comme si le manque là dépend de... Le manque là... Cette affaire n'a pas été très vite dans le monde. Il y a un phénomène dans la sexologie qui est le seuil d'abstinance. Donc, chaque année, il y a un seuil d'abstinance. Il y a deux mois, il y a trois mois. Il y a un seuil d'abstinance. Ça veut dire que chaque année, il y a un nombre de temps. Si il n'y a pas de rentrer dans une relation sexuelle, à partir de la première relation sexuelle, il y a un sentiment de manque, de sensation de manque. C'est ça qui est le seuil d'abstinance. Le seuil d'abstinance, c'est 4 jours, 5 jours. Le seuil d'abstinance, c'est 8 jours. Le seuil d'abstinance, c'est 3 jours. Le seuil d'abstinance, c'est 3 jours. Le seuil d'abstinance, il y a un sentiment de manque. Ça veut dire que l'on a addicté à la sexualité pour ça. Chaque année, il y a un appétit sexuelle. Ou là ? Oui. Maintenant, les gens manquent ça, il y a un sentiment de manifeste. Il y a trois aspects qui caractérisent le manque. C'est l'insensification du désir. Ça veut dire que vous sentez un désir qui est pire ou que désir normalement que vous connaissez. Ça, c'est le désir. Maintenant, le deuxième aspect qui caractérise le manque là, c'est l'insensification du comportement de recherche. Maintenant, qui ça ou fait, qui comportement vous posez pour combler le manque là ? C'est ça qui est le comportement de recherche là. Et puis, troisième, c'est qui sentiment que vous gagne, qui sensation que vous gagne par rapport à manque là ? C'est trois aspects qui caractérise les questions, les seuil d'abstinance là, ou bien manque, et leur vive dans ce seuil d'abstinance là, manque que l'écrivain. Donc, c'est ça, c'est ça. Merci. Et, est-ce que ça ka gagne rapport avec, est-ce que ça ka agit sur la concentration de la monde là ? Oui, en fait, il y a agit sur la concentration de la monde là. Il y a agit sur la population différemment, dépendamment de la monde là. M'a fait l'évaluation de ce seuil d'abstinance. Juste à fond, mon studio a, mais ça a tellement intéressant. C'est comme si tu es capable de dire, l'électricité est venu à ce seuil d'abstinance, il n'y a pas d'abstinance de ce seuil d'abstinance. Ah bah oui, c'est un cas de dire, nous avons dit le contrat. Ok. Ok, est-ce que vous avez une deuxième question, ou l'entendez-vous l'entend ici ? Oui, nous sommes capables de continuer, Moulin, en attendant que nous jouons en lot et participants pour les questions de parler. Nous avons vraiment fait l'émission 1, mais nous avons fait une question que nous voulions poser avec tous les deux intervues là-yau. Donc, si nous avons considéré le mouvement pandémie à l'heure actuellement maintenant, donc nous avons exigé que ça a eu le mouvement de confinement que nous avons fait la caillou. Est-ce que vous préférez avoir un état masturbé ou lié que l'état a un relation sexuelle avec nos partenaires ? Quelle est-ce que ça allait pour les deux intervues là ? Mais nous avons fait ça avec les sociologues. Bon, de toute façon, ça a toujours été important parce que si nous avons un peu d'abstinance, il vaut mieux. C'est pour soi-même, c'est pour les autres. C'est pour la société. Donc, préférez-vous nous rassumer ? Ah non, mais oui ! Oui ! Parce que si vous avez une question de satisfaction au moment donné, c'est qu'il a trappé, mais il ne va pas gagner parce que chaque fois que il va réagir le même genre. Mais il ne va avoir un contact par le rencontre qui a déjà eu l'autre complication, qui a été diabétique, qui a été pensé, etc. Et puis il va aller. C'est ça qui va à entrer là-y au moment donné. Donc, il vaut mieux et... Exactement, il vaut mieux s'abstenir. Donc, il vaut mieux s'abstenir. Oui, c'est ça qui va. Oui, c'est ça qui va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous remorquait que c'est un plaisir pour les garçons de dire qu'on m'a cibé. Mais les différents pourfils. Nous, des cas du pourfils, c'est un autre. Est-ce qu'il y a des gens qui s'as fait ça? Non, parce que la société a été un peu plus réprécié par rapport à Chibé, une autre sexualité. Ça veut dire que ça veut dire qu'il est extrêmement réprécié et contrôlé. Parce que nous, nous, toujours, était dans une mentalité un peu traditionnelle. On file qui peut supposer vierge, qui peut supposer comportement exemplaire à tous les points de vue. Donc, sachez que c'est bon, on tue. Par exemple, c'est ce que je fais avant d'un garçon. C'est ce que je fais. En fait, masturbation, je crée tout à l'heure dans la mentalité et dans la représentation collective. Comme il y a un comportement qui s'alise surtout pour femmes. Comme tout l'autre comportement, comme tout l'autre comportement. Par exemple, on peut dire que la société a construit ces garçons pour le fonctionner tant pour son prédateur, tant pour son chasseur. Et puis, ils construisent ces garçons tant pour son gibier. Donc, les chasseurs a pas. Pas j'en kène satisfaction, il n'y a aucune gloire à se faire prendre. Et c'est ça que je fais. C'est que, normalement, monsieur, pas caché qu'on kète y'o. D'ailleurs, ça valorise y'o. Généralement, y'o dit plus que ça ou fèvri, juste pour permettre que y'o j'en non valorise ce n'en pas. Et, vous valouez que les jeunes garçons les plus activités que l'on fait. Et, m'a voué aplôr tout que, dans la même représentation collective, y'o associe masturbation la gai fi à un kichot, un kibouzen, un kibouzen, un kibouzen, un kibouzen, généralement, m'a voué que, le plus facile pour un garçon aussi, c'est qu'il y a terte virilité dans la masturbation, c'est qu'on peut terte virilité que la masturbation y'e pour garçon. Si garçon mastubé, ça veut dire qu'il y a une capacité pour le bandier, ça veut dire qu'il y a une capacité pour le jacier. Et, ça yon, c'est une représentation de la masturbation. C'est un symbole de la masturbation que l'y e pour garçon et nous prenez la question de la masturbation être revalorise de la masturbation. Il y a différents de la masturbation qui se fait de la masturbation. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire le bagage de garçon, ça veut dire le matrimonial, ça veut dire le... Donc, c'est un symbole qui est négatif autour de une représentation collective, une représentation collective qui est de la masturbation. Très bien, merci beaucoup. Permettez-moi la prière que nous nous déjeuner avec deux éterriens. Nous, c'est un petit côté de John Kessny juste avant. Il est docteur en sociologie qui est avec un état pour assé l'idée sur la sexualité et la masturbation. Docteur Justapo, vous avez vraiment nous en fin émission. Mais une dernière question qui est vraiment insiste pour la question. Non, ça n'a aucun rapport. Si nous creons sans savoir que nous pensons que si vous commencez la masturbation c'est surtout que vous commencez la masturbation à 15 ans, normalement, vous vous commencez à 15 ans, à 15 ans, à 15 ans, à 15 ans, à 25 ans, J'ai vu qu'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de pompes. Il n'y a pas de pompes qu'il est offert, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas. Je n'aime pas ce que c'est que ce genre de potage. Je n'en conseille pas parce que l'on utilise des dilatations artificielles de cor, ça veut dire les cor en cavernes. Il n'y a pas de pompes, il n'y a pas de pompes, il n'y a pas de pompes. De toute façon, l'autre émission, Justapho. Nous, on aime toujours du tout les poules. Quelle est-ce que vous avez appris à partager avec vous? J'ai suivi le panel de l'étranger de près, par rapport à la première intervention que j'ai fait sur le panel de l'étranger, c'est ce que nous prenons. Je suis suivi, je suis suivi de près. Je suis conforté dans le fait que j'ai dit que je voudrais faire mes travails. Je pense que c'est un plus pour cette société, quelqu'un des jeunes qui a innover, qui a créé des agarres, qui a fait le marché pour utiliser les technologies. pour utiliser les moyens, pour gagner, pour faire le travail. Il est en train de gagner mon avis, je pense qu'il n'y a pas de fatigue avec nous. Donc, n'importe quoi, je suis toujours disponible pour parler de sexualité, de psychologie. Ça arrive généralement, c'est qu'il faut toujours oublier que, à la base, que c'est psychologue, je suis toujours contacté. C'est un projet seulement pour question de sexualité. Alors que, vous ne pouvez pas gager, vous êtes pratiquement psychologique, qui est beaucoup plus tant que sexualité. Ok, Docteur, merci beaucoup. Le panel de l'étranger est vraiment content. Je pense que je vous réponds avec l'appel. Nous, si vous voulez nous de l'émission, nous, ça fait un plaisir. Docteur Luno, au dernier mot ? Je voudrais remercier nous et nous féliciter les professionnels, nous. C'est sérieux qui a mis mes émissions. Donc, parce que c'est des débats de société qui est extrêmement importants pour que les sociétés soient capables, honnêtement, évaluer peut-être pas les recommandations qui devront. Merci, madame, monsieur, nous-même qui t'avons suivi les émissions, ça. Donc, déjà que nous voulons faire le commencement, nous voulons avec nous. Je dis que, Fallon. Fallon, on a des mots ? Je vais vous parler. Quelques connaissances. C'est un plaisir pour nous présenter les panels aujourd'hui. Donc, merci, tout le monde qui peut abonner tout l'argent, à l'abonnée, et puis, le question de l'émission que nous avons fait. Eh bien, madame, monsieur, au revoir. Rappelez-nous, vous pouvez liker, commenter, abonner avec le panel virtuel. Si vous faites ça, vous pouvez liker sur YouTube, vous pouvez liker le panel virtuel et vous abonner avec nous pour nous en temps réel et en temps réel. Merci, tchao tchao, à la prochaine.